Salutations tout le monde! Actuellement, nous sommes à la pourvoirie Shibugamo et je suis en compagnie du Indiana Jones de Shibugamo, Patrick Bolduc. On n'a plus les Indiana Jones de l'époque. Le Indiana Jones qui faisait tout avec rien, c'est pas notre cas. Ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette capsule-là, c'est un peu vous donner des indications. Si vous voulez venir faire la pêche-aventure ici, accéder au lac de Brousse, il faut quand même avoir un peu d'équipement de base pour éviter qu'en cas de pépin, ça se complie. C'est une sécurité de base, donc oui, ça prend des outils pour pouvoir se démerder dans la brousse advenant, je dirais peut-être 90 % des accidents. Donc, on fait l'énumération, on peut regarder ça ensemble. Bien entendu, le kit de sécurité pour maintenant qu'il arrive quelque chose, des straps si on veut, des élastiques toujours très commode pour pouvoir fixer notre matériel. Des fois, en route, les choses se placent puis se déplacent, donc on s'arrête puis on fait une vérification. Souvent, on ressort des nouveaux élastiques pour mieux fixer nos trucs. Toujours bien important de ne pas perdre des morceaux. C'est comme on disait, c'est pas de longan. Amenez-en, mettez-en... Oui, il n'y a jamais de tout. Oui, c'est ça, exactement. Je retiens dans ce que tu viens de dire, quelque chose qui est important puis qui peut être facile de négliger. On part, on s'en va, là. Go, on s'en va au lac. Deux ou trois fois pendant le parcours, on arrête, on regarde, est-ce que tout est correct, est-ce que tout est bien attaché. Ça peut éviter de perdre de l'équipement ou de briser du matériel. Surtout si t'es le dernier, parce qu'il n'y a personne derrière toi qui va « Hey, t'as perdu un morceau ». Moi, je préconise souvent un 2-3 km de route, on voit si tout est là, après ça, on est plus sécure. À moitié chemin, des fois, on peut s'arrêter pour faire une autre vérification. Surtout pour la main, de la remorque, voir s'il n'y a rien de chambranlant. Un coup d'oeil sur les roues, les bérings, des trucs comme ça. On continue. La tire, si jamais on a besoin de sortir quelqu'un d'un mauvais pas. Des trucs pour couper les arbres, des branches, un couteau toujours utile. Bien entendu, à ça peut se rajouter, si vous le pouvez, comme on peut le voir ici sur le VTT, une scie à chaîne. C'est sûr, une scie à chaîne électrique, c'est léger, c'est suffisant. Là, le but, c'est pas de sortir une corde de bois, c'est d'ouvrir le passage, tout simplement. Donc, ça peut très bien faire avec une batterie de secours. Ça ici, c'est en cas qu'on raconte un ours? Absolument! OK, OK, d'accord. Indiana Jones, je vous l'avais dit. Maintenant, bon, des outils de base, ce qu'on appelle le vice grip, tournevis, prior bar, les bouchons. Ça, ça a l'air peut-être étrange, mais de la broche, c'est vraiment magique. Je ne cacherais pas qu'avec ça, on peut fixer bien des choses solidement. Ça et ça, c'est de la magie. Oui. Ça prend ça absolument. On peut tellement réparer de choses avec ça. Un exacto, les pinces, marteaux, une clé à molette. Eh oui, évidemment, ça, le feu. Donc, le feu est à la base de notre existence, donc ne pas oublier. Et si possible, un petit kit de ratchet, ça peut nous donner beaucoup de flexibilité, là, pour faire un tas de petites choses. Ça, Pat, on met tout ça dans un sac d'épicerie et on met ça en arrière, c'est ça? C'est ça. Il y a cinq cents, je pense, le sac. Donc, tu peux le doubler, hein? Non, idéalement, un coffre ou peut-être un bac sur le VTT, bien fixé avec des élastiques peut convenir. Il faut contraindre le plus possible nos choses parce que, bon, ça prend de l'espace. Et puis, ces articles-là, bon, très utiles, mais il y a des coûts qui sont reliés à ça, donc il faut balancer. Ensuite, ici, n'est-ce pas? Le treuil. Oui, pas de treuil, pas d'expédition. C'est aussi simple que ça. Donc, ça, c'est un incontournable. Et puis, il y a aussi l'attelage, effectivement, bien important. Donc, l'attelage qui va supporter l'embarcation, la remorque. Et entre les deux, on a un appareil, on va dire, qui a été fait ici, à Chibougamo, par un excellent soudard. Et puis, celui-ci, il vient s'incorporer dans un attelage deux pouces par deux pouces, style camion. Et puis, avec une pin. Puis, sur l'attelage, on accroche la remorque ainsi que le moteur. Donc, ça nous évite de devoir transporter le moteur sur le VTT. Ça prend énormément de place et il est accroché de façon sécure. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est aussi une chose intéressante. Par contre, ça prend, comme je disais, un attelage deux pouces par deux pouces, carré, qui peut aussi être adapté sur les VTT si vous n'en avez pas. Donc, n'importe quel bon soudard va se faire un plaisir de vous arranger ça. Parlant de VTT, pour une expédition comme ça dans les lacs de Bourse, tu recommandes quelle puissance? Est-ce qu'il y a des choses à savoir à ce niveau-là, encore une fois, pour que tout se passe bien? Un VTT en ordre, pour commencer. Donc, de bons pneus, pas trop usés. Et puis, VTT, je dirais 400cc. À partir de 400cc, on commence à parler pour une personne. Donc, si deux personnes sur un 400cc avec la remorque et l'embarcation, le moteur, dans mon livre à moi, c'est un peu trop. Donc, ce qui va arriver à ce moment-là, vous allez restreindre votre rayon d'action. Donc, tu vas pouvoir aller moins loin parce que tu n'auras pas la vitesse suffisante pour pouvoir couvrir le territoire qui va te tenter. Donc, ça peut faire une bonne différence. Tu me fais penser à une chose, Patrick. Petit bidon d'essence de réserve. C'est bon d'avoir ça avec nous. Justement, si on sous-estime peut-être la consommation parce que là, on transporte beaucoup de matériel. C'est ça. Comme tu dis, le poids du matériel sur le VTT a une incidence sur la consommation d'essence assez importante. Et ce que moi, je peux conseiller idéalement à partir d'un 550, 550cc, deux passagers, là, avec tous les équipements, je pense que là, on a une formule idéale pour pouvoir bien se déplacer à une vitesse intéressante de façon confortable. Au niveau de la pêche, je dirais aux gens, dans la mesure du poids cible, c'est préférable une canne deux pièces qu'on peut mettre dans un étui rigide. Ça, c'est la solution idéale. Tout arrête. Des fois, cordonnier mal chaussé. Je suis arrivé ici avec certaines cannes qui étaient d'une pièce. Alors, on les a quand même... Tu sais, on les a placées, on voit des rames, là, sur le devant de l'embarcation. On a comme enroulé, si on veut, les One Piece dans une vieille couverture. C'est ça. Qu'on a fixées sur le dessus de la rame. Bon, ça se fait. On l'a fait, on n'a pas rien brisé. Mais là, ça demande un peu plus de précautions. Oui. L'idéal canne en deux pièces qu'on va mettre dans une étui rigide. Quelque chose qui peut aussi se monter, se démonter rapidement. Il y a des temps au courant de l'été où, quand on arrive sur un lac de brousse, tu n'es pas tout seul. Tu peux t'entourer de milliers de petits amis. Surtout au mois de juin, il faut faire ça vite parce que ça peut devenir intense. Donc, les petites mouches noires, je dirais au mois de juin, là, c'est le gros temps. Donc, il faut penser à ça. Tu sais, filets, la crème pour se protéger... De nos petits amis, comme tu les appelles. Puis, tantôt, tu soulevais un point, sur les embarcations, on serait tenté de mettre de l'équipement dans les bateaux. Oui, ceinture de flottaison, des choses très légères qu'on peut facilement agripper. Mais pour le reste, peu probable. Ça bouge tellement l'embarcation dense, littéralement derrière le VTT. Donc, à éviter de mettre des équipements dans l'embarcation. On peut les perdre, on peut endommager l'embarcation. Oui, oui. Ce sont des embarcations légères, minces, donc plus fragiles. Bien, c'est bien. Je pense qu'on a fait quand même le tour de façon assez détaillée de ce qu'on a besoin. Bien sûr, vous pouvez écrire sur le site de La Pauvoirie si vous avez des questions, par courriel, pour préparer cette expédition-là. Mais on a quand même, je pense, fait le tour de ce qu'il faut avoir pour que ça se passe bien. Oui, de base. On résumerait ça comme ça. C'est ça. C'est sûr qu'on pourrait aller plus loin. Mais bon, ça appartient à tous et chacun de faire son exercice là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada